Voilà, c'est parti pour ce nouveau numéro de votre émission d'Inféritus Sport. Après la défaite, mais également élimination de la République droite du Congo, à la phase finale de la prestigieuse compétition mondiale qui est la Coupe du Monde, plusieurs opinions sportives n'arrivent pas à accepter cette défaite et aujourd'hui on va tenter un peu d'analyser des décryptés en sable et ça on a déjà commencé à faire le top 6 depuis la semaine dernière mais encore aujourd'hui on en parle parce que c'est pas encore fini. Je vais te citer pas mal de joueurs qui jouent au niveau, je commence par Bakambou qui est avec Voli à l'équipe de Marseille. Marseille qui occupe la deuxième position en Ligue 2 française. Ils jouent là à la France Ligue, c'est pas les niveaux. Normalement, quand vous parlez de niveau ? Je parle de niveau des athlètes, on peut jouer à Marseille mais on n'a pas les niveaux de jouer à Marseille. Il faut déjà commencer par s'étendre, j'ai des gens avec les gardiens, on n'a pas un gardien, on a un gardien qui travaille dans un restaurant en Suisse qui ne joue pas pendant deux années. Un gardien qui fait quoi ? Qui travaille dans un restaurant en Suisse, il n'a pas de club ça fait deux ans. Donc Kiasumba, il travaille dans un restaurant ? Bien sûr, j'ai quand même un scoop, j'ai un ami qui m'a dit que Kiasumba travaille dans un restaurant. Ça fait deux ans qu'il ne joue pas. Vous imaginez, vous avez un gardien de la République Démocratique du Congo qui travaille dans un restaurant. Tu ne joues pas parce que tu ne joues pas. Tu sais qu'il y a des mots qui te suivent ? Si, j'assume mes propos. Très bien. J'assume mes propos pour Kiasumba, ça fait deux ans aujourd'hui qu'il ne joue pas. Dire deux ans qu'il ne joue pas, c'est normal, comme moi. Aujourd'hui, je ne travaille dans un restaurant. Vous savez, la vie en Europe, ce n'est pas facile, ce n'est pas comme ici au Congo. C'est un joueur des rénommés, les pères des familles, leurs deux enfants et une femme. Et rester en Europe sans s'inclé pendant deux ans, vous savez ce que ça signifie. Je crois que Bakambou n'a pas rendu service à la nation congolaise. Il est l'un des joueurs qui a participé à tous les matchs. J'étais du voyage. Aucun but. Oui, il m'a joué. Vous connaissez la responsabilité de Bakambou. Il faut que c'est bien, il s'en fout, il s'en fout. Mais il a causé du tour à la République Démocratique du Congo parce qu'il n'a pas été honnête. A sa place, j'aurais pu dire, je viens de Chine, je n'ai pas le temps de jeu qu'il faut. Vraiment, s'il vous plaît, mettez quelqu'un d'autre. Il y a des joueurs qui n'ont pas été honnêtes. Bolasier n'a pas été honnête. Il sait qu'il ne joue pas. Il vient parce qu'il y a 40 000 dollars à prendre. C'est des escrocs, excuse-moi. Voilà, de retour. Si c'est d'accord, s'il vous a dit qu'à boulot. Bon, l'un des, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de débat. C'est quand même l'un des célèbres analyses sportives. Mais quand même, il y a une réaction, je dirais, très fantastique. En tout cas, ça m'a dépassé. Il traite les joueurs des escrocs. Je ne sais pas moi. Je me réserve. Il ne faudrait pas quand même tout reposer sur la tête de Bakambo. C'est un avancable. Il voulait qu'il fasse quoi qu'il soit la défense. Au milieu, elle attaque. Non, je pense que toute l'équipe a été faute. On n'a pas aidé la nation à aller à la coupe du monde. Il ne faudrait pas quand même tirer sur Bakambo, sur Bolasier. Il faudrait quand même que les responsabilités soient partagées. Même, et Kaboulot, ils n'ont pas aidé. Parce que Kaboulot, il a été même dans les comités de C qui étaient chargés pour faire la recherche de ces matchs. Il a même fait appel aux fétiches à la télé. Il a même fait appel aux fétiches à la télé. Ah bon ? Mais oui. Qu'ils nous appellent ces fétiches et qu'ils nous donnent le compte rendu de ceux qu'ils ont dit. Parce qu'on n'a pas gagné. Lui aussi, ils ont quand même escroqué l'argent de l'État. Parce que les chefs de l'État parlent avec lui, qu'ils réunissent toutes les personnes qu'ils connaissent pour qu'on puisse aller à la coupe du monde. Ça n'a pas été fait. Donc lui aussi, il doit quand même rembourser cet argent-là.